Julien Fébraud, le spécialiste de la formule s'affiche aux côtés de sa femme. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. C'est avec cette phrase bien à lui que Julien Fébraud s'est créé un nom particulièrement ronflant dans le paysage médiatique sportif ces dernières années. Le natif de Rennes âgé de 39 ans est la voix des courses de Formule 1 diffusées sur Canal+. Et ce depuis 2013. L'acolite de l'ancien champion de la discipline, Jacques Villeneuve, est fortement apprécié par l'effet rude sport automobile, en atteste ses 140 000 abonnés sur sa page Instagram. C'est au studio École de France de Boulogne-Guillancourt que le Breton fait ses gammes au début des années 2000. Après un stage réussi en parallèle chez RMC Info, le fils d'un ancien pilote automobile devient assistant de l'émission d'Ekape et d'Alexandre Delperrier. Puis producteur des programmes de Formule 1. Une ascension étape par étape, puisqu'en 2005 c'est en tant que reporter qu'il couvre les grands prix de Formule 1 toujours sur RMC. Mais alors qu'Europe en obtient les droits de retransmission radio de la discipline en 2009. Julien fait brossaud sur l'occasion et s'engage avec la station radio. Deux années plus tard. Il devient spécialiste Formule 1 pour le journal L'Equipe. Un parcours sans cesse vers l'avant pour celui qui intervient également dans l'émission Formule 1 sur la chaîne cryptée. En début de soirée le dimanche. Mais si la voix de l'homme au parcours admirable est connue des fans de sport. Sa vie privée est-elle beaucoup moins mise en avant. Pourtant, le jeudi 15 décembre 2022, c'est aux côtés de sa femme Alexandra Meutral. Gérante d'une entreprise de communication et marketing dans l'univers du sport automobile. Que le journaliste sportif s'est affiché sur son compte Instagram. Brat et Angélina n'ont qu'à bien se tenir. Comment ça ? Ils ne sont plus ensemble ? On ne me dit jamais rien à moi, a-t-il écrit ironiquement en légende. Une photo qui a entraîné de nombreuses réactions, le mariage au premier virage. C'est la grande classe, ou bien encore mais qu'ils sont beaux. Une figure médiatique qui semble faire l'unanimité.